Salut à tous, c'est Karnadifi, t'es M2Move. Tu as 50 ans, tu es sur ton divan et je vais te faire bouger tranquillement. Pour le premier exercice que je vous propose aujourd'hui, vous aurez besoin d'une chaise. On va apprendre le transfert assis debout, ce qui est le début d'un squat. Tout simplement, on va venir s'asseoir sur la chaise. Préférez une chaise qui aurait des accoudoirs, comme ça, en cas de besoin, vous pouvez vous appuyer dessus. Mais ce que vous voulez vraiment faire travailler, ce sont vos jambes. Alors, on place les jambes devant soi, les pieds sont écartés largeur des hanches. Et de là, on va pousser sur ces jambes, on avance un petit peu le dos, on pousse sur les jambes et on se met debout. En haut, on pensera contracter les fesses le plus possible, on relâche, on plie au niveau des genoux, on envoie les fesses en arrière et on vient s'asseoir sur la chaise. On le refait au total cinq fois. On se lève, serre les fesses, on décontracte, on peut retourner sa tête pour voir où on s'assoit et on s'assoit. On est reparti, serre les fesses, sentez bien la contraction et on décontracte. On baisse au niveau des genoux, au niveau du bassin et on s'assoit. On repart, on pousse sur les jambes, on déplie les jambes au total, on contracte, décontracte, les fesses en arrière, on plie les genoux et on s'assoit. Pour le deuxième exercice, on va se placer près d'un mur et on va venir faire une élévation du genou. Donc on se met près d'un mur pour pouvoir s'accoter sur le mur. Mettez votre main dessus et là vous allez simplement chercher à monter votre genou vers vous. Donc on plie la jambe, on plie le genou, en 3 secondes on monte, 1, 2, 3, on va essayer de tenir pour 3 secondes, 1, 2, 3, et on redescend. On va repartir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on repart, on remonte, 1, 2, 3, on tient pour 1, 2, 3. On va encore faire 2 répétitions du côté droit, 1, 2, 3, on tient, 1, 2, 3, et on redescend. Et on remonte, 1, 2, 3, et on tient, 1, 2, 3, on redescend, et on va de l'autre côté. Donc pareil, même principe, mais cette fois-ci on va travailler la jambe gauche. On appuie sa main sur le mur de manière à ne pas perdre l'équilibre et on va venir lever les genoux en 3 secondes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on redescend. On remonte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on tient, et on redescend. 1, 2, 3, on tient encore 3 secondes, et on redescend. Encore 2 fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on redescend. Et une dernière fois, 1, 2, 3, et on tient encore 3 secondes. 3, 2, 1, on repose. Pour le troisième exercice, on va rester dans la même situation, proche d'un mur, et cette fois-ci on va venir travailler la mobilité de la hanse. Pour ce faire, on va tendre la jambe devant nous, on va penser à pointer jusqu'au dernier petit off-tail pour vraiment sentir un engagement dans l'ensemble de la jambe, et on va ouvrir la jambe sur le côté. Et on revient. On repart devant, côté, et on revient. Pensez vraiment à tendre l'ensemble de la jambe pour le sentir jusque dans le fessier. On retourne, et on revient. Encore 2. Une fois. Et maintenant, on va faire de l'autre côté. On tend la jambe, on pense à vraiment engager, pointer, pointer comme les barils. Et on va sur le côté. Et on revient. Devant. Côté, et on revient. Devant. Côté, et on revient. Devant. Côté, et on revient. Une dernière fois. Devant. Côté, et on revient. Pour le dernier exercice, on va se mettre au sol. Si vous avez un tapis de yoga ou un tapis de yoga ou un tapis de gym, allez-y, c'est le moment de le sortir. Et sinon, vous pouvez le faire sur une serviette ou sur un petit nœud. On va venir se coucher sur le dos, on va venir se coucher sur le dos, les pieds proches de nos spéciers. On peut les toucher avec nos mains, on peut toucher ses talons. Les mains sont de chaque côté du corps. Et là, on va appuyer sur ses jambes et on lève le bassin. Et on redescend. Un, deux, trois. On lève le bassin. Et on redescend. Vous pouvez vous appuyer avec vos mains un peu. Mais essayez d'exercer le moins de pression possible. Pour vraiment faire travailler vos bassins et vos cuisses. Donc, on pousse dans les jambes de manière à ce que le bassin se lève. Et on pense à contracter les fèches une fois en l'air. Et on relâche. Et paf, on remonte. Et on redescend. Sentez bien vos fêtiers serrés une fois que c'est en haut. Et on redescend. Et on va faire dix répétitions. Et voilà. On s'en va l'air. Et voilà pour notre deuxième vidéo de cette série à l'entraînement chez vous. Qu'importe votre condition physique, vous devez bouger. Que vous soyez une personne de 50 ans et plus. Ou que vous soyez une jeune personne atteinte d'une maladie chronique. Le monde entier est dans le même état. Nous sommes arrêtés. Mais chez toi, tu peux faire quelque chose. Et je dirais même que tu dois faire quelque chose. On est tous faits pour bouger. Et on doit s'en servir. Alors, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.